Salut, c'est Rélien Macaire, l'auteur de livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour trouver des partenaires. Trouver des partenaires, c'est un excellent moyen de développer votre business puisque si vous faites de l'affiliation, c'est-à-dire qu'ils font la promotion de votre produit et s'ils font des ventes, ils vont toucher les commissions, pour vous, ce n'est que du bonus parce que très souvent, ce sont des ventes que vous n'auriez pas fait tout seul parce que ce n'est pas forcément leur audience, ce n'est pas forcément des gens qui vous connaissent. Ce n'est que du bénéfice, ça vous permet de construire votre liste et de faire des ventes. Donc, c'est un excellent moyen, évidemment, de développer votre business et j'ai reçu justement une demande de la part de quelqu'un qui a développé un plugin WordPress. Alors, en fait, j'ai été un peu surpris parce qu'en fait, c'est écrit « Amandine », le nom du plugin. Et « Bonjour Aurélien, je me permets de vous contacter car je consulte tous vos contenus depuis plusieurs années et j'en apprécie particulièrement la qualité. Je m'appelle Tatata et je suis développeur ». Donc, Tatata, ce n'est pas « Amandine ». Donc, c'est super maladroit, c'est super mal fait. Je vous explique. Premièrement, en fait, le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est que ce développeur, il a une assistante qui s'appelle « Amandine » qui contacte des gens. Et le problème, c'est qu'elle utilise son adresse email. Et dans l'email, c'est écrit « Je m'appelle machin ». Donc, en fait, le problème, c'est qu'on sait que ce n'est pas machin que c'est son assistante. Donc, ce n'est pas très grave. Mais si vous voulez, ça fait un petit peu faux. Ça fait un petit peu… Et moi, j'ai déjà fait des opérations de communication pour des échanges de liens où j'utilisais une adresse email où c'était « Aurélien arrobas », un de mes noms de domaines. J'avais un assistant qui contactait les gens et qui parfois répondait en mon nom. Et quand il ne savait pas ou quand il me demandait, etc., j'allais regarder et c'est moi qui faisais la réponse. Donc, ça me permettait d'être délégué, de gagner du temps et dans certaines situations, de pouvoir prendre la main. Là où c'est maladroit également, c'est que je me permets de vous contacter sur Internet. Quand on contacte les gens, très souvent on tutoie parce qu'il y a quand même un côté… C'est un petit peu l'usage dans Internet. Surtout si la personne, on la suit, on aime ce qu'elle fait, là, ça fait un petit peu faux. Et en plus, la phrase vraiment bateau « Je consulte tous vos contenus depuis plusieurs années et j'en apprécie particulièrement la qualité ». Non, tu n'es pas client chez moi, tu ne suis pas mes trucs et ce n'est pas grave. Du coup, c'est hyper mal fait. Du coup, évidemment, je n'ai pas envie de travailler avec eux. De toute façon, aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup de partenariats. Mais pour vous dire, ne faites pas ce genre d'erreur pour décrocher des partenaires. J'en ai déjà beaucoup parlé dans des vidéos. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai démarré. J'ai réussi à décrocher des très gros partenaires. Aujourd'hui, je ne travaille plus trop avec des partenaires. Mais si je devais revenir à trouver des partenaires, voici comment je ferais. Premièrement, il faut être sincère. C'est-à-dire que si la personne, vous n'aimez pas ce qu'elle fait, ce n'est pas votre tasse de thé, ça va être difficile. Il faut avant tout que ce soit des relations. Alors évidemment, c'est du business. Mais dans beaucoup de cas, c'est plus que du business. Moi, mes partenaires, c'est des gens que j'appréciais, avec qui j'avais de réelles affinités. Et ce n'était pas que du business. C'était vraiment des potes. On passait du temps ensemble. On faisait des choses. C'était aussi business, mais ce n'était pas que ça. Donc ça, c'est super important. C'est-à-dire que si la personne, vous ne pouvez pas l'encaisser, ce qu'elle fait, ça ne vous plaît pas, etc., ça va être compliqué. Et c'est un des principes de base dans la vente pour réussir, c'est d'être sincère. C'est-à-dire de ne pas essayer de tromper les gens. C'est hyper important pour réussir sur le long terme. Donc voilà. Après, si effectivement, la personne, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, vous pouvez déléguer à quelqu'un pour contacter. Et évidemment, du coup, vous aurez des taux de retour qui seront beaucoup plus faibles. Mais l'avantage, c'est que vous économisez le temps et puis, dans ce cas-là, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire ne pas envoyer des emails avec le nom de votre assistante et de dire que c'est vous dans l'email. C'est hyper maladroit. Donc, être sincère. Le truc, c'est que quand vous avez besoin d'un partenaire, moi encore ce week-end, j'ai reçu une demande « Hello, c'est machin, etc. On fait un super lancement, il y aura machin, etc. » Donc voilà. Donc, je n'ai pas répondu. C'est quelqu'un que j'ai croisé peut-être deux fois à un séminaire. Et voilà, on n'est pas en contact, ça fait deux ans qu'on ne sait pas parler. Donc voilà, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'ai d'autres priorités actuellement et cette personne m'a relancé quatre jours plus tard. « Hey, au fait, tu n'as pas répondu à mon email ? » Non, parce que voilà, effectivement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez besoin d'un partenaire, en général, il est trop tard pour en trouver. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit se faire bien avant. Ça veut dire que vous devez effectivement, idéalement, rencontrer les gens. Ça peut être les contacter directement, s'intéresser sincèrement à ce qu'ils font. Essayez de les rencontrer. S'ils sont un petit peu hors d'atteinte, aller à des séminaires, etc., des événements où ils sont, même si ce n'est pas toujours facile. Mais voilà. Essayez un petit peu. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont tout simplement hors de votre portée. Essayez de trouver des partenaires qui sont peut-être plus accessibles, des gens que vous allez aider. Mais moi, aujourd'hui, si je devais retourner voir des partenaires, ce que je ferais, c'est que je reviendrais vers eux. Voilà. J'essaierais de tout simplement discuter, etc. Et je leur dirais, aujourd'hui, comment est-ce que je peux t'aider ? C'est une démarche différente. Personne ne fait ça. Tout le monde débarque avec ses gros sabots, ses paquets sous les bras. Voilà. Tiens, j'ai mon produit, etc. Prends ça. Tout le monde fait ça et c'est hyper maladroit. Moi, si je devais retourner voir des partenaires, ma première question, ce serait, voilà, comment est-ce que je peux t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et je suis sûr que je pourrais trouver un moyen de l'aider et on pourrait faire un deal et en échange, ils pourraient, voilà, peut-être me rendre un service, faire une promotion, m'aider, etc. Mais si vous voulez, le truc, c'est toujours, c'est d'apporter de la valeur. Quand vous êtes un entrepreneur, c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous faites. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos, dans mes contenus gratuits, justement, qu'on trouve sur Internet, dans mes produits, toujours d'apporter de la valeur. Et ensuite, on va pouvoir demander des choses aux gens et quand vous débarquez comme ça et que vous dites, bah voilà, au fait, tiens, j'ai tel truc, est-ce que tu peux m'aider ? C'est hyper maladroit et ça ne marche pas très, très bien. Donc, voilà, quelques conseils très importants. Il y a un livre qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu cucu, le titre est un peu cucu, mais c'est un livre, voilà, qui est vraiment une référence qui est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Pour aller plus loin, vous avez également « Influence et manipulation » de Robert Cialdini qui est, voilà, un petit peu plus subtil, mais sur des trucs intéressants. Par exemple, on voit que, voilà, vous pouvez, petit à petit, ce que vous faites, c'est que vous apportez de la valeur, vous vous rendez service et du coup, ça crée un espèce de déséquilibre. Au bout d'un moment, la personne, elle va sentir que, voilà, c'est abusé, elle vous doit trop et elle est obligée de faire quelque chose et elle va se sentir redevable. Donc, c'est le principe de réciprocité. C'est un des principes qui sont, voilà, indiqués dans le livre de Cialdini que je vous recommande vraiment de lire. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans qui m'a, voilà, qui m'a énormément apporté, qui est vraiment important. C'est les deux livres vraiment importants que vous devez lire pour absolument influencer les autres, vous faire de nouvelles relations et avancer dans le business. Donc, c'est les deux livres que je vous recommande de lire. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude, posez-les en dessous des vidéos. YouTube, c'est là pour ça. J'ai un petit cadeau pour vous si vous voulez aller beaucoup plus loin. J'ai une formation en vidéo complète d'une heure où je vous montre comment créer un business qui rapporte 2 000 € par mois. Vous allez voir parce que je l'ai fait. J'ai des petits business comme ça qui me rapportent entre 2 000 et 20 000 € par mois pour voir la vidéo tout de suite. Cliquez juste en dessous de cette vidéo. A très bientôt.